Les prisonniers, le tremblement de terre et le chant dans la nuit Écrit par Bob Hartman, illustré par Catalina Echeverry, élu par Philippe Capitaniuk Écoute, tu entends ? On dirait que quelqu'un est en train de scier du bois Le bruit provient d'une prison Une prison de la ville de Philippe Le gardien de la prison est en train de ronfler Il dort tranquillement Car tous ces prisonniers sont bien enfermés pour la nuit Mais on entend aussi un autre bruit Tu l'entends ? Ce bruit monte du cœur de la prison Un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé C'est le bruit que font deux prisonniers Écoute bien Sont-ils en train de gémir et de pleurer ? Ils auraient bien le droit de le faire Leur dos est tout meurtri à cause des coups de fouet qu'ils ont reçus Et ils ont des chaînes aux pieds Ça ne ressemble pourtant pas à des gémissements Écoute encore Sont-ils en train de se plaindre ? Ça ne serait pas étonnant Tu sais, normalement ils ne devraient pas se trouver là en prison Ils sont simplement venus au secours d'une jeune esclave Qu'ils avaient rencontré alors qu'ils marchaient dans les rues de Philippe Ils ont secouru cet esclave par la puissance de Jésus Qui est mort pour nous offrir son pardon Qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle Et qui a envoyé son Saint-Esprit Pour nous permettre de le reconnaître comme notre roi Et de le suivre Mais les maîtres de la jeune esclave se sont fâchés Et les ont fait jeter en prison Écoute à nouveau Écoute attentivement Tu entends ? Une belle mélodie De simples paroles Ils chantent C'est ça ce qu'ils font Ils chantent des chants de louange à Dieu Et tous les autres prisonniers Enfermés avec eux Les écoutent Ces deux prisonniers s'appellent Paul et Silas Ils sont venus à Philippe Afin de parler à tout le monde de Jésus Ils sont venus annoncer Que Jésus est mort Pour nous offrir son pardon Qu'il est revenu à la vie Afin de nous donner la vie éternelle Et qu'il a envoyé son Saint-Esprit Pour nous aider à le reconnaître Comme notre roi Et à le suivre Paul et Silas N'ont rien fait de mal Et ne méritent pas D'être en prison Ils font toutefois confiance à Dieu Et se servent de cette occasion Pour parler de lui Aux autres prisonniers Attends un peu Tu entends ça ? Tu entends cet autre bruit ? C'est un Grondement Un Mugissement Un bruit terrible Qui provient des profondeurs de la prison Un bruit qui s'élève Des profondeurs même de la terre Un bruit Assourdissant Qui semble faire écho à tout leur champ C'est un tremblement de terre C'est bien ça Le sol et les murs sont violemment secoués Les portes de la prison sont arrachées Et les verrous explosent Maintenant Tous les prisonniers sont libres Mais attends Écoute encore Tu entends ? C'est le crissement d'une épée Qui est tirée de son fourreau C'est l'épée du gardien de la prison Il est complètement réveillé maintenant Et Tu entends ? Il pleure Tu comprends ? Si les prisonniers s'échappent Alors le gardien doit mourir C'est comme ça C'est la loi à Philippe Alors Quand le gardien voit Toutes les portes grandes ouvertes Il pense que tous les prisonniers Se sont sauvés Il sort donc son épée Pour se donner la mort Il ne peut s'empêcher De penser à sa femme A son fils Et à sa fille Ils vont lui manquer Mais avant qu'il n'ait le temps De se tuer Il entend un autre bruit Écoute Quelqu'un crie Arrête Ne te fais pas de mal Nous sommes tous là Le gardien a du mal à le croire Vite Il attrape une torche Et se fraye un chemin Parmi les gravats Jusqu'au cœur de la prison Pour voir cela De ses propres yeux Quand il se rend compte Que tous les prisonniers Sont bel et bien là Il tombe au pied De Paul et Silas Ces deux hommes sont différents Ils ne sont pas comme les autres Ces étrangers Sont venus à Philippe Pour raconter ce qu'ils savent Au sujet de Jésus Alors Le gardien de la prison Les fait sortir de prison Écoute Il leur pose Une question importante Que dois-je faire Pour être sauvé ? Paul et Silas Lui répondent Place ta confiance Dans le Seigneur Jésus Et tu seras sauvé Toi Et tous ceux qui vivent Dans ta maison Paul et Silas Parlent alors Au gardien de Jésus Qui est mort Afin de nous offrir le pardon Qui est revenu à la vie Afin de nous donner La vie éternelle Et qui a envoyé Son Saint-Esprit Pour nous aider A le reconnaître Comme notre roi Et à le suivre Tous ceux qui habitent Dans sa maison Écoutent aussi Sa femme Sa fille Son fils Et ses serviteurs Écoute Tu entends ? Le splich Le splash C'est de l'eau Le gardien nettoie Les blessures De Paul et Silas Puis Paul et Silas Baptisent le gardien De la prison Dans l'eau Et ils baptisent Aussi tous ceux Qui habitent Dans sa maison Ensuite Ils s'assoient Tous Autour d'une table Pour partager Un délicieux repas Écoute Tu entends ? Tu entends ça ? Une belle mélodie De simples paroles Ils chantent Pas seulement Paul et Silas Mais aussi le gardien de la prison Ainsi que tous ceux Qui habitent dans sa maison Ils chantent Et louent Dieu Parce qu'ils ont tous Placé leur confiance Dans le Seigneur Jésus Écoute Tu entends ? Un bruit de voix Des millions de voix Qui parlent Dans différentes langues Partout dans le monde Dans les villes Et les villages Dans les fermes Et les hameaux Dans les restaurants Et les usines Et oui Même dans les prisons Des gens Parlent de Jésus Et racontent à ceux Qui les entourent Comment être sauvés C'est le même Jésus Et le même Saint-Esprit Dont Paul et Silas Ont parlé aux gardiens Écoute bien Tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux toi aussi Parler de Jésus Aux gens que tu connais Aux gens que tu connais